Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'arthrose cervicale et de la mémoire du corps. Cette vidéo m'a été inspirée par une patiente que je revois aujourd'hui, Mme Stéphanie M, qui est venue me consulter il y a 6 mois suite à des névralgies accompagnées de parésies, c'est-à-dire des parésies légères, notamment du côté droit allant jusqu'au petit doigt. Cette consultation était consécutive à des examens neurologiques qui avaient révélé une irritation du nerf au niveau vertébral due à une compression discale. Une opération par un neurochirurgien était envisagée. Refusant cette éventualité, avant d'avoir essayé d'autres approches, Mme S me consulte sur recommandation d'un membre de sa famille qui avait vu des problèmes douloureux, traités et résolus par l'association Osteopathie Posturalus. Lors de la première consultation du bilan ostéopostural, n'ayant pas de radio, je me suis contenté d'utiliser, après le diagnostic ostéopostural, des techniques d'ostéopathie les plus douces pour tenter de libérer les tensions et essayer de travailler sur les rétractions qui étaient extrêmement importantes. La rigidité cervicale, la restriction sévère de la mobilité et la provocation d'irradiation par les mouvements de flexion et de rotation me firent suspecter un traumatisme à la base de cette létion qui paraissait localisée à la seule colonne cervicale et notamment au milieu de la colonne cervicale. Je demandais donc à son médecin traitant de prescrire un bilan radiologique qui n'avait jamais été fait ni même proposé. Et voilà le résultat. La radio de face de profil de trois quarts ainsi que transbucale de la colonne permet de voir et de mesurer les positions des vertèbres et l'épaisseur des disques intervertebraux ainsi que de visualiser le crâne, la position du crâne par rapport au vertèbre et la charnière entre le crâne, la classe et l'axéiste. Donc ça permet de voir si les vertèbres sont en face ou décalés. Les radios demandaient, nous avons raconté l'histoire de cette colonne cervicale. La radio parle. Elle avait subi un choc violent de type coup du lapin. C'était évident. Le problème est que même Stéphanie ne se souvenait d'aucun accident de ce type. Tout au plus, c'était elle cogner la tête sur un coin de mur en faisant le ménage. Deux ans avant. Je lui ai donc demandé de questionner son entourage. Sa mère lui révéla pour la première fois, ce qu'il n'y aurait, c'est qu'elle était tombée de la table à l'Angers sur le front et qu'elle l'avait emmenée aux urgences où aucune lésion grave ne fut signalée. Je vous rappelle, elle était tombée d'une table à l'Angers, donc elle avait moins d'un an. Et ainsi, madame S. a vécu toute son enfance et son adolescence en compensant en permanence ses séquelles du coup du lapin sans le savoir. Tout au plus, me dit-elle, je n'ai jamais été capable de tourner la tête normalement. Et pour cause. Lorsqu'elle est tombée de la table à l'Angers, elle a vraisemblablement eu une importante entorse vertébrale sans fracture ni conséquences neurologiques, bien heureux pour elle, mais presque un demi-siècle plus tard, les lésions minimes au départ se sont fixées, se sont aggravées par les micro-automatives, c'est-à-dire son travail de professeur l'obligeant à travailler la tête penchée en avant. Ce qui, au fil des années, a provoqué l'effondrement de son fibrocartilage discal, ce qui se voit bien sur ses travaux, au niveau des flèches 1 et 2. La conclusion est que cette vidéo flèche est double. En cas d'arthrose cervicale localisée, il faut toujours rechercher une cause traumatique lointaine et questionner ses parents et frères et sœurs, car on n'a pas le souvenir des traumatismes de la petite enfance. Par contre, votre corps, lui, a tout cela en mémoire. Il a le souvenir sous forme de l'empreinte au niveau des fascias, des chocs encaissés directement ou indirectement, et ceci dans la crame de ses enveloppes, donc les fascias, qui entourent et relient tous les organes de votre corps, mais aussi dans vos cartilages et en cas de chocs directs, os, en cas de fractures. Alors pourquoi je vous ai fait cette vidéo ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un bilan intermédiaire à Mme Stéphanie M. Et, eh bien, elle qui avait à peine la possibilité de tourner la tête à droite et à gauche, à même pas 40 degrés de chaque côté, arrive maintenant à toucher ses épaules des deux côtés. Premièrement. Deuxièmement, elle n'a plus aucune douleur dans le bras gauche. Et au bras droit, elle n'a plus de fourmillement, elle n'a plus de paralysie. Seulement lorsqu'elle force, quand elle fait du jardinage, par exemple, ou elle vient de faire il y a une semaine un déménagement, et donc ça a un peu réveillé ses douleurs, mais c'est en train de régresser. Donc, il reste toujours une fragilité de la zone. Maintenant, elle va pouvoir faire le programme que je lui ai indiqué, et qui est intégralement dans mon programme vidéo sur la prévention de l'arthrose cervicale. Voilà. Donc, simplement, c'est pour vous dire, si vous avez de l'arthrose cervicale, ce n'est pas forcément une maladie, mais souvent une suite de traumatisme. Donc, ça n'a rien à voir. Et donc, si c'est un problème traumatique, il va falloir, non pas prendre des produits chimiques, mais traiter mécaniquement, c'est-à-dire ostéopathiquement, posturalement, et par des exercices, soit avec un kinésithérapeute, soit à faire vous-même, pour récupérer un maximum d'amplitude et empêcher le processus d'arthrose d'évoluer au stade 3-4, c'est-à-dire vers l'irréversibilité. Donc, agissez le plus vite possible, quel que soit le stade. Revoyez ma vidéo sur les stades de l'arthrose. Je ne vous en dis pas plus pour cette petite vidéo. qui est largement suffisante pour parler de ce problème, des traumatismes anciens qui sont négligés. Rendez-vous compte que cette personne, à 47 ans, n'avait jamais eu de radio, alors qu'elle souffrait de douleurs dans le bras gauche et de demi-paralysie au niveau du bras droit. Donc, agissez, prenez votre santé en main, faites-vous suivre par votre praticien, mais faites aussi vous-même un programme, suivez un programme d'exercice d'hygiène de vie, de posture, d'ergonomie, utilisez des huiles essentielles, travaillez sur le terrain, renforcez votre terrain, rétablissez l'équilibre acide-base. Très souvent, vous avez un état d'inflammation chronique qui s'est installé, et donc, il faut traiter tout ça à la fois. Si vous voulez en savoir plus, si vous êtes vraiment concerné, eh bien, vous allez voir ma formation, voyez le programme, et si ça vous plaît, eh bien, suivez cette formation, je me ferai un plaisir de vous guider. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette petite information vidéo vous a intéressé, merci d'appuyer sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à très bientôt, et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501